Shalom, shalom peuple de Dieu, je me présente, je suis Serre Solange Moukiyadi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent toujours Moukiyadi, mais le nom de Moukiyadi c'est le nom quand j'étais mariée, donc mon nom de jeune fille c'est Oomba Solange, Dianzhe Nzameka, je me suis mariée, j'ai porté le nom de mon mari, donc c'est Moukiyadi Solange. Aujourd'hui je suis là pour donner le témoignage, pour glorifier le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vu la gloire de Seigneur parce que j'ai passé des moments très très difficiles, pas même des problèmes, mais des épreuves que j'ai passées à l'an 2020. Et aujourd'hui je suis là, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui je parle, si aujourd'hui je suis en vie parce qu'il y a un Dieu, si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas ce moment. Moi j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai vu beaucoup de cas, j'ai vu beaucoup de gens, et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient contaminés. Et ce que moi j'ai vécu chez moi, ce que moi j'ai vécu dans ma famille, mon mari il était malade, et j'ai dormi avec lui. Mais, mon mari il a attrapé la maladie, il n'a fait que trois jours à l'hôpital, mon mari il est décédé. Mais moi je n'ai pas eu la maladie, ni moi ni mes enfants. Mais quand mon mari il est décédé, c'était vraiment une épreuve très très difficile. Pour moi j'ai vu ma vie, c'était fini les jours-là, les jours-là ma vie c'était finie. Parce que sans mon mari, je ne voyais pas ma vie. Parce que pour moi, mon mari il était tout pour moi. Il était tout pour moi. Mon mari il était comme mon jumeau. Ce matin, si je suis là, c'est Saint-Esprit qui m'a guidée. Parce que souvent je venais ici, et il y avait toute l'équipe d'intercession, excusez-moi, toute l'église d'intercession qui venait chez moi pour faire des prières, car vraiment on était en confinement. Et je connaissais l'église, souvent je venais pour faire des veillées, des prières. Mais ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé la nuit, et Dieu m'a guidée ici. Du coup, j'ai appelé ce matin pour prendre l'adresse pour venir. Et j'avais personne, j'ai appelé tout le monde, il n'y avait personne qui m'a guidée. Après j'ai dit Seigneur, j'ai dit guide-moi. Je suis déjà allée deux fois, guide-moi. Et je suis comme ça, je viens de Boissy, c'est léger. Et Dieu m'a guidée, et quand je suis venue, je vis l'église. C'est pour cela que j'ai glorifié l'éternel. Donc aujourd'hui je suis là, c'est Saint-Esprit qui m'a invité de venir dans cette église aujourd'hui. Mais la grâce divine, beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses pour moi. Ma Blandine, Frère Noël, beaucoup de gens. Et toute l'équipe d'intercession, franchement, souvent je manque des mots. Parce qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu vivant dans cette église. Parce que j'avais des gens, ils m'ont fait des trucs, et je venais avec ça, on mettait dans l'audio, on priait, on brisait tout, tout s'était proclamé. Il fallait que moi aussi je décède, moi avec mes enfants. Mais grâce à des prières qu'on a faites, Dieu a changé. Dieu a renversé tout ce qu'il a dit pour moi, tout ce qu'il a confessé pour moi. Toutes les flèches, l'ennemi, j'étais vers moi, c'était retourné contre les ennemis. Aujourd'hui, si je suis là, si aujourd'hui je parle, si aujourd'hui je suis en vie, c'est grâce à Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai glorifié l'éternel, ce que Dieu a fait pour moi. Oui, je conseille à tous les sœurs et frères qui sont vraiment à la maison, qui ne croient pas à Dieu, qui ne croient pas à l'église, qui viennent à l'église. La gloire du Seigneur est ici, Dieu vivant il est ici, Dieu il fait des choses ici, Dieu des mamans pasteurs, Blandine, il fait des choses merveilleuses. Je ne voulais pas vous rencontrer mon histoire, mais Dieu il a fait beaucoup de stricts et beaucoup de choses pour ma vie. Et beaucoup de prières de cette église m'ont sauvé, moi et mes enfants. Aujourd'hui, on a eu la sourire grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada